Pour pouvoir faire un bon stage, il faut plusieurs choses. Il faut un environnement favorable et pour cela, il faut de bonnes infrastructures, notamment des terrains à disposition, tout le nécessaire pour pouvoir travailler l'analyse vidéo, des bureaux pour les entraîneurs pour pouvoir bosser au niveau de la stratégie, et puis également une salle de musculation, des terrains en herbe et en synthétique. C'est très difficile de pouvoir trouver un site où il y a une unité de lieu comme cela. Ce club de Nevers possède tout cela, c'est vraiment un gros point fort de Lusson, c'est son infrastructure, c'est son terrain, c'est tous ces espaces qui permettent vraiment d'avoir du confort, de gagner beaucoup de temps, de gagner de l'énergie et surtout d'aller plus vite. On a trouvé l'infosarchie superbe, c'est impressionnant, tout le site ici. Ce qui est vraiment super important, c'est qu'on est capable de continuer avec notre qualité de travail, même si on a déplacé une partie chez nous. Et ça c'est super important, surtout sur la préparation physique, pour trouver une installation qui est tout prête pour continuer à travailler à un bon niveau. Je crois même nous, en top 14, on peut prendre un ou deux conseils sur l'installation aussi, parce que c'est vraiment très très bien. Le grand objectif pour nous, c'est d'aider les joueurs à prendre la fraîcheur, on sortit notre même routine planning de lundi à vendredi. Et bon, il reste encore aujourd'hui et demain, avec une activité d'équipe demain, qui aussi est super importante pour vraiment regrouper le mec et remettre l'ambiance dans le groupe. Donc nous, l'objectif, c'est de trier les images et de leur mettre à disposition pour qu'ils puissent eux en faire l'analyse, que ce soit le coach de la conquête, de la défense sur le retour de nos matchs ou sur l'attaque. Également, on a quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est sorti du camp et légalement les renvoi. Donc l'objectif, c'est de leur mettre à disposition nos matchs avec différentes prises de vue, soit des plans serrés, soit des plans larges. Et puis travailler sur les cinq, six derniers matchs des équipes adverses qu'on va rencontrer pour pouvoir faire une analyse et préparer la stratégie qui sera définie par le staff. C'est toujours très riche de pouvoir sortir un petit peu de notre quotidien et puis de pouvoir s'inspirer un petit peu de ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, on est deux niveaux au-dessus de Luçon, mais en ce qui concerne les infrastructures, aujourd'hui, c'est un club qui a de l'avance sur son niveau et qui a vraiment des outils de qualité. Pourquoi Nevers ? Tout simplement parce que c'est d'avant tout une histoire d'hommes et une histoire affective. J'ai eu l'occasion de m'entretenir plusieurs fois par téléphone avec Régis Dumange, qui était passionné et avait pour ambition, il y a sept ans, de promouvoir Nevers, qui n'est pas forcément une terre de rugby, même si ce club a 110 ans, vers l'élite du rugby français. Donc on a pas mal échangé, beaucoup de passion. Et puis ensuite, ça s'est concrétisé par des joueurs grenoblois qui sont venus renforcer l'effectif de Nevers. Donc forcément, du côté de Grenoble, on avait toujours un œil sur cette équipe. Voilà, donc pour nous, c'était important de se retrouver là. Et ça nous fait du bien aussi de changer d'air, de découvrir Nevers, la Nièvre, la Loire. C'est bien de pouvoir partager ça, une nouvelle culture, rencontrer des gens formidables et savoir qu'une seule et même passion nous rassemble, on parle le même langage, c'est le ballon ovale et le rugby.